Ça a été très très intense, c'est vrai qu'on n'a pratiquement pas eu de journée off, on était tout le temps très occupés. Moi personnellement, c'est vrai que le rythme, ça commence vraiment à être un peu dur quand même. On ne dort pas beaucoup, la charge de travail, on a une bonne ambiance quand même, donc ça se fait assez facilement. Ce qui est dur aussi, c'est d'être dans un endroit où on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît peu finalement, et qu'on n'ait plus notre famille, nos amis, nos repères en fait. Il y a de la concurrence, mais est-ce qu'il y a de la rivalité ? Alors il y a de la concurrence, mais non, il n'y a pas vraiment de rivalité. C'est vrai qu'après, il y a quand même quelques groupes avec des affinités un peu plus marquées, mais je ne ressens pas de tensions ou de grosses critiques entre les filles. On est toutes dans le même bateau, puis bon, on se comprend ce que notre famille peine un petit peu parfois à faire. Qu'est-ce que vous redoutez le plus samedi soir ? Ça serait les escaliers, ne pas tomber déjà. Après, ça serait de décevoir, par rapport à mon classement, ma façon de faire pendant le prime, de décevoir ma région. Et vous avez préparé justement votre petit discours ? Je l'ai préparé un petit peu, mais c'est vrai que je ne pense pas que je vais l'apprendre par cœur, parce que je pense que si on y est dans les douze, on va être un petit peu chamboulés, et que ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, parce que de toute manière, on ne se rappellera plus. Un petit message pour tous les Auvergnats qui vous écoutent là ? Je pense fort à vous, même si je suis beaucoup prise, et j'espère les rendre très fiers de moi, et de réussir le mieux possible le prime. C'est vrai qu'on a toute une région derrière nous, on a beaucoup de soutien, ils comptent vraiment sur nous, donc on va essayer de faire le maximum, de représenter au mieux notre région, et qu'on les rende fiers de nous, de leur liste qu'ils ont élue. Merci. Merci.